J'ai à côté de moi un monsieur qui me fait rire depuis des années, qui me fait rire en tant que comédien, mais qui me fait rire aussi beaucoup en tant qu'auteur, Patrick Haut-de-Cœur. Pour ceux qui ont vu T'es à la menthe et T'es citron, où t'es citron ? Entre autres, pour ceux qui ont vu Froufrou, c'est sûr que vous connaissez ce monsieur qui en fait quand il est sur scène, qui fait rire et c'est régulier. Et cette fois-ci, il nous amène du côté, je le mets juste pour le plaisir, je ne suis pas russe, du côté de la Stasi, il y a même des revolvers qui traînent derrière. Et alors donc, on est dans les années... 80. 80. Moi je pensais un petit peu avant. La Stasi et le titre de la pièce, c'est Berlin Berlin, qui se joue actuellement au Théâtre Fontaine. Question, d'où vient l'idée de ce drame, si on peut dire, mais il fait mourir de rire, que c'est Berlin Berlin ? Alors en fait, l'idée vient du co-auteur, parce que je n'ai pas écrit seul, j'ai écrit avec... Et ça, ce n'est pas nouveau, généralement, on vous a toujours vu avec Madame écrire. Oui, enfin, c'était... Froufou les mains, c'était tout seul, mais c'était surtout là, Silence on Tourne et la Berlin Berlin, avec Gérald Sibleras. Voilà. D'ailleurs, on en a une quatrième pièce, en fait, on écrit. Et c'est lui qui a eu l'idée, parce qu'étant jeune, il avait de la famille, quand il avait une dizaine d'années, il avait de la famille à Berlin Est, et donc il allait les voir. Donc il s'est dit, ce n'était pas drôle quand il allait les voir, ce n'était pas comique, mais quand même, il y avait quand même une absurdité dans certaines choses, et à mon avis, il y avait déjà la fibre auteur qui naissait en lui, et donc il s'est dit, il faut faire quelque chose de ça. Donc voilà, on est parti un peu de son enfance, on va dire. Bon, je vais vous laisser raconter, pas toute l'histoire, parce que ça serait dommage. Non, ça serait dommage, mais en gros, c'est un couple qui est à Berlin Est, et qui décide de partir à Berlin Est, de s'évader, puisqu'il y avait quand même ce mur, vers la liberté, vous savez ce qu'on dit. Et pour ça, ils découvrent, un passage, dans l'appartenement d'une vieille dame, qui passe à travers les caves, et qui passe sous le mur, et qui va dans les égouts de Berlin Ouest. Ce n'est pas la vieille dame, c'est... Non, non. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette vieille dame a un fils, et qui est Alastasie, qui a un grade Alastasie, donc voilà, là tout va s'enchaîner, d'une drôle de façon, ça ne va pas se passer comme on peut. Est-ce que vous aviez son objet au départ, puisque je vais quand même dévoiler quelque chose, à mettre la vieille dame en scène, parce qu'on ne la voit jamais ? Non, on ne la voit pas, non, non, non. On ne la voit pas, parce que déjà, elle n'amène pas vraiment, elle ne fait pas avancer l'histoire, et puis on ne la voit pas, parce que c'est... Alors, c'est une situation un petit peu récurrente, qu'on a dans certaines pièces, on ne voit pas forcément le personnage, à nous, il le faisait aussi, avec le nom, je crois, dans Ne réveillez pas mesdames, je crois qu'il y a ça, mais nous, on a pris l'idée, dans une série qui s'appelle Le Big Bang Theory, où il y a la mère d'un des personnages, on l'entend, on ne la voit jamais, voilà, donc on s'est dit, on arrive quand même à visualiser cette femme, enfin, en tout cas, à lui donner une personnalité, mais bon, ça, c'est que dans la première partie, qu'on ne la voit pas, parce qu'après, il n'y a plus. Alors, cette écriture, ça s'est passé comment ? Moi, je n'imagine pas l'écriture à deux, donc j'imagine, bon, il y a quatre mains, voilà, il y a quatre mains, il y a deux cerveaux, surtout. Voilà, il y a surtout deux cerveaux, parce qu'en vérité, il n'y a que deux mains, on n'écrit plus, on tape, c'est Gérald qui tape, d'ailleurs, et on écrit que lorsqu'on est ensemble, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas chacun de notre côté, il faut qu'on soit ensemble pour écrire, c'est-à-dire que... Oui, il n'y en a pas avec, il n'y a même... tiens, il y a ça, ah oui, c'est pas mal, on pourrait changer ça, non, on fait vraiment ensemble, donc c'est un vrai travail de co-auteur. Mais il y a quand même des idées, j'imagine que les idées, elles n'arrivent pas que quand vous êtes là, tout d'un coup, le soir, en y pensant, oh, mais ça y est, il faut mettre ça, et le lendemain matin... Le lendemain matin, on propose, on propose, on dit, ah tiens, j'ai pensé à ça, il pourrait y avoir ça, etc., mais il faut que les deux soient d'accord. Si les deux ne sont pas d'accord, on va mettre de côté pour laisser mûrir ou pas, et on jette ou pas, voilà, mais il faut qu'on soit tous les deux d'accord. En plus, nous, on n'a pas de problème, Cégeira qui disait ça, il disait qu'on était assez complémentaires, parce qu'on n'a pas besoin de l'un de l'autre pour écrire. Lui, il écrit de son côté, moi j'écris du mien aussi, dans d'autres pièces. Mais c'est ça qui est intéressant, cette complémentarité, de rassembler, et de ne pas avoir d'égo malade sur l'écriture, de se dire absolument, non, je veux que ça, ça apparaise, etc., non, on n'a pas ça du tout. Et les idées, elles viennent d'où ? Parce qu'en bon, silence on tourne, c'était sur le cinéma, je me souviens l'avoir, deux fois d'ailleurs, il y a aussi. Silence on tourne, après on tire le fil de l'histoire, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on aimerait peut-être voir, ce qu'on aimerait vivre aussi, parce que moi, je me projette énormément dans mes personnages quand j'écris, enfin dans le personnage auquel je pense. Donc, on tire ce fil, on rêve, on a aussi, on s'inspire aussi de ce qui existe, je pense beaucoup au film To be or not to be de Louvitch, il y a des histoires d'espions, des histoires de gens qui sont obligés de se faire passer pour d'autres, enfin les quiproquos, etc. Donc on tire ce fil et puis au fur et à mesure il y a une histoire qui naît. Vous allez nous parler des comédiens, moi j'ai été stupéfait de voir quelqu'un que j'ai interviewé plusieurs fois, Maxime Damoville, dans un rôle mais alors complètement à contre-emploi de ce que je lui connais, c'est comment l'idée de mettre Maxime dans ce... Heureusement d'ailleurs qu'il puisse faire ça, c'est formidable de passer, alors il y a beaucoup dans le classique, mais là de passer à ça, moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus ce mélange à travers les comédiens, à travers les familles de comédiens. Alors pourquoi Maxime ? Parce que Gérald l'a rencontré, moi je l'ai vu sur scène, on avait très envie de travailler avec ce garçon qui est vraiment extraordinaire et on sentait qu'il avait l'œil qui frisait, moi j'adore ça, il incarne vraiment le... enfin il prend à plein de mains le personnage et voilà, donc on avait vraiment envie de travailler avec lui. Ah oui, c'est du... C'est une vraie envie, quoi. Et voilà, c'est que de l'envie. Parlez-nous des autres très bien, parce qu'on ne va pas se limiter à vous deux. Il y a aussi Anne Charrier, alors ça, ça c'est une idée de... comment... de Gérald, du producteur, de je ne sais pas, je ne la connaissais pas, alors qu'on avait déjà tourné ensemble. Elle me l'a rappelé à une émission de radio. On avait tourné ensemble, mais je faisais une petite panouille comme ça vite fait. Anne Charrier, pareil, on se dit tiens, on va... Quoi qu'elle a fait quand même de la comédienne, alors c'était moins surprenant que Maxime, mais pareil, c'est... sur scène, c'est quelqu'un qui rayonne, qui est vraiment formidable et je sais qu'il y a une complicité qui se crée, d'ailleurs entre nous tous, il n'y a pas que nous trois avec Maxime, il y a une vraie complicité qui se crée. Il y a Loïc Legendre aussi, qui faisait partie de la troupe de Palmade avec Marie Lanchas, tous deux qui ont l'habitude de la comédie et qui nous servent bien à la pièce. Il faut que les personnages soient vraiment incarnés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la comédie de... comment... j'allais dire mon cul sur la comode, mais c'est un peu ça. Un peu de boulevard, un peu appuyé, il ne faut pas que ce soit ça, il faut qu'il y ait une vraie sincérité parce que le comique dans cette pièce ne fonctionne que si on a vraiment peur. Donc je pense d'ailleurs aux deux... à Claude, Guillaumet qui fait Neptune, enfin qui est un agent secret, il faut qu'on ait peur de lui. Et puis il y a Cino Lazerini également qui fait un des gardes, pareil, il faut qu'il soit impressionnant. Alors je crois que j'ai fait le tour, mais non, il y a Guillaume Pellegrin qui chante merveilleusement bien devant le rideau pendant qu'on change de décor. ça fait vraiment une équipe où on vient d'univers différents. Moi je ne connaissais pas à part bien sûr Cino Lazerini, mais autrement les autres je ne connaissais pas du tout et c'est très agréable aussi de se laisser porter parce que José Paul a fait une mise en scène extraordinaire. C'est quand même... Il a su complètement comment... j'allais dire épouser, c'est-à-dire nous épouser, c'est-à-dire aller dans notre direction. C'est ça. Et on a travaillé ensemble un petit peu avant puis après il a pris les choses en main et c'est très agréable de se laisser aller. Mais c'est un génie pour la comédie, pour la mise en scène de comédie. Quand je vois José Paul sur un... J'y vais, mais je m'en fous, il pourrait y avoir n'importe qui, ça serait un texte de n'attente soit. Son vrai secret c'est qu'il est dans la sincérité. Il faut que ça soit sincère, crédible, sa mise en scène. Après il y a le jeu bien sûr aussi, mais il nous amène à ça. Et à partir du moment où il y a cette sincérité, dans la comédie on peut naviguer. C'est merveilleux, on sait se porter. Est-ce que José Paul par exemple à un moment il a dit cette petite réflexion-là, vous ne pensez pas que vous pourriez changer ? Ah oui, bien sûr. Il se mêle un petit peu. Oui, on le fait souvent, on le fait encore un petit peu maintenant parce qu'on peaufine. Oui, bien sûr, mais c'est pareil. Au contraire, on essaye, on croit. On n'est pas sur le texte, on est dans un texte contemporain, les auteurs sont vivants, autant s'en servir. À mon avis, ils ne se sont pas gênés à une certaine époque non plus dans Fédo et compagnie de rectifier certaines choses. Je pense, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Moi, je sais, c'est complètement un autre sujet. La vie parisienne qui a été montée récemment au Théâne des Champs-Elysées n'a rien à voir avec la vie parisienne que l'on connaissait depuis X temps parce que ça avait été complètement remonté. Et ça, personne ne le savait, je ne le savais pas non plus. Ah, remonté, c'est-à-dire, ils ont réécrit un livret, ils ont fait un... Ils ont repris le livret de départ au moment où la vie parisienne n'avait pas trop bien marché et ils avaient coupé les actes. C'est marrant de voir alors que tout le monde connaît la vie parisienne. C'est une surprise d'aller voir quelque chose comme ça. Vous, quand vous écrivez, vous pensez déjà à la suite en se disant « Oh, mais à propos ce petit sujet-là, avec ça, ça, on pourrait faire quelque chose ? » Non, non, parce qu'on est vraiment, quand on écrit, on est vraiment dans la pièce. On ne peut pas, enfin, on ne peut pas se m'apparquer, en tout cas, moi, je ne peux pas m'éparpiller. On est vraiment dedans. Ça dure deux mois ou en général, c'est deux mois, deux mois et demi, avant d'avoir une première version. Après, bien sûr, il y a un travail qui se fait, aussi bien en relecture qu'avec les comédiens. Mais la première version, c'est à peu près deux mois et demi. Non, on ne pense pas à autre chose. Là, ça se joue depuis trois semaines, un mois ? Oui, le pic 27 janvier. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements ? Des améliorations ? Des petites coupures ? Il y en a eu, il y a eu quelques petites coupures, on modifie. Hier soir, j'ai encore modifié deux, trois répliques, mais c'est vraiment histoire de peaufiner. Alors que dans Silence on Tourne, il y avait eu des grosses transformations. On avait fait une tournée avant et c'était plus compliqué à mettre en place. Donc là, on avait vraiment changé beaucoup de choses. Mais là, beaucoup moins. Il y a un travail qui avait été fait justement en amont avec José-Paul et donc ça a été beaucoup plus simple. Toutes vos pièces ont fait des gros scores, des longs... Je touche du bois. Il y en a aussi un pas bon encore. On trouvait partout. Quel est votre secret alors ? Si j'en avais un, je n'en ferais plus le lieu de tous les quatre ans. Je n'en ferais tous les ans. Il n'y a pas de secret. Je ne sais pas. Il y a une sincérité. C'est tout ce que je sais. C'est que quand je monte sur scène, dans une de mes pièges, j'entends, je la défends vraiment à fond. Je pense que tous les auteurs sont pareils. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un secret. mais en tout cas, il y a une vraie sincérité. Je suis à fond dedans. Je ne me moque pas des gens. On oublie Berlin Berlin. Maintenant, quel est votre meilleur souvenir avec vos pièces ou celles que vous auriez interprétées qui n'étaient pas de vous ? J'en ai quand même plusieurs. Le meilleur, je ne saurais pas choisir, mais j'en ai plusieurs. J'ai bien sûr Théa Lamante, qui a été vraiment... Le record. Oui, on peut le dire, le record. Puis en plus, elle avait reçu la meilleure comédie. Vous n'avez pas eu de Molière à vous. Vous avez eu des Molières en tant qu'auteur, mais pas en tant que comédien. Non, même pas en tant que comédien. Mais après, j'ai eu un plaisir fou à jouer le dîner de con. Parce que j'ai quand même fait ce rôle qui était assez extraordinaire. Avec José Paul d'ailleurs, c'est comme ça quand même. Et ça, ça a été un vrai bon... En fait, j'ai un souvenir pour chacune de mes pièces parce que Foufrou, les bains, c'était quand même... Pour moi, c'était un souvenir extraordinaire parce qu'on jouait la comédie, on dansait, on chantait, il y avait un vrai orchestre, il y avait une équipe extraordinaire, enfin extraordinaire, formidable. Pareil, une complicité aussi. D'ailleurs, il y a toujours... Ah, c'est peut-être ça un de mes secrets. C'est que je fais passer deux auditions. Une, où le comédien sait que je fais passer l'audition et la deuxième, il ne le sait pas. C'est de savoir qui il est. Vous voyez ? De... Et donc, de voir si on va pouvoir s'entendre et... C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est très... Et donc, voilà. Donc, j'ai un souvenir formidable pour chacune de mes pièces, d'ailleurs. Je ne peux pas... Si, j'ai même un souvenir extraordinaire. Alors là, j'avais fait Stinfedo avec Jean-Laurent Cochet, qui était chat en poche, voilà, de jouer avec ce grand monsieur théâtre qui était pour moi un dernier dinosaure d'une certaine époque. alors, il avait l'œil qui frisait aussi, c'était extraordinaire de jouer avec lui parce qu'il y avait une vraie complicité, quoi. Je ne sais pas, ça pétit, c'est jouissif, c'est jouissif. Et ça aussi, ça transparaît et les gens s'en amusent. On ne va pas revenir sur Berlin Berlin, mais Berlin Berlin, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si on ne s'amuse pas sur scène, alors bien sûr, après il y a la technique et tout ça, il y a les gags, mais quand même, il y a cette petite chose impalpable qui passe dans le public et ça, on le ressent très fort. Est-ce qu'il y a un comédien que vous aimeriez rencontrer sur les planches ? C'est-à-dire, jouer avec lui, enfin comédien, comédienne. Oui, comédien, comédienne, j'aurais bien aimé jouer avec Pierre Arditi, par exemple, je pense qu'il y a... Pierre Arditi, si tu nous écoutes, tu sais même. Je sais. J'ai joué avec... J'ai joué au cinéma avec Gérard Juniot et donc ça me ferait plaisir aussi de jouer avec lui. J'imagine, oui. Voilà, c'est... Voilà, après il y a des comédiens qui ne sont maintenant plus là où j'aurais bien aimé, ne serait-ce que les rencontrer. comme, je ne sais pas moi, Robert Derry, je... même Michel Serrault, je dis même parce que... C'est... Enfin voilà, des gens comme ça qui... Et puis, je regrette parce que je l'ai loupé de peu de ne pas avoir vu Robert Derry, alors qui était plus pour tout ce qu'il a... tout ce qu'il a créé. J'ai rencontré Colette Brossel mais pas Robert Derry et j'aurais vraiment, vraiment voulu rencontrer aussi Robert Derry qui a été... C'est... C'est... Quand j'étais gosse, j'ai vu un de ses films, un de ses premiers films et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Bon, écoutez, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est combien de temps de représentation ? Un an ? Deux ans ? C'est pas nous qui allons décider. C'est... Bon, ben le public, le public se marre et il peut faire ça. On sait pas, mais oui, c'est-à-dire que... Surtout dès que vous apparaissez, je vous. Surtout dès que vous apparaissez. Moi, ce que je veux, c'est que la... Il faut pas qu'on s'ennuie, nous, comédiens. Si la pièce existe toujours et qu'on s'ennuie pas, on peut continuer. Si on s'ennuie, il faut partir dans nos aventures. Mais il faut que la pièce, on puisse la partager avec le plus grand nombre de gens possible. C'est ça. C'est pour ça que les pièces, mes pièces dures, c'est que ça... Voilà, ça désemplit pas, donc on va pas s'arrêter. C'est dommage. Des fois, il y a des pièces qui sont bien, on ne l'a pas vue. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a les captations. Mais à une époque, il n'y avait pas de captations. Par exemple, je pense à La Cage aux folles. S'il n'y avait pas eu le film, il n'y a pas de captations. C'est vrai. Et Oscar aussi. Oscar avec deux funès, il n'y a pas eu de captations. Il y a eu le film, mais pas la captation. Et heureusement, aujourd'hui, il y a eu les captations. Donc, nous, qui sommes souvent sur scène, on ne peut pas aller voir le spectacle à droite, à gauche. Donc, voilà. C'est pour ça que mes pièces durent le plus longtemps possible pour qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui les voient. Eh bien, on rappelle que Berlin Berlin, c'est au Théâtre Fontaine où la plupart des pièces de Patrick Autrecoeur sont à trois. Ah oui, trois sur six. Silence. Silence, T'as la menthe et puis... Donc, ça en fait quand même trois. Donc, du... Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche à la matinée le samedi. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez tout. Il ne vous reste plus qu'à prendre des claves. Et je vous promets, vous rigolerez. Merci. Merci à vous.